Ça y est, cinquième épisode des setups des abonnés, c'est parti, on y est Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous ai fait la sélection de 5 setups que vous m'avez envoyé D'ailleurs, en description tu vas toutes les infos nécessaires pour que toi aussi tu puisses m'envoyer ton setup Et aussi tu retrouveras en description tous les setups, les liens des produits que t'auras pu voir dans cet épisode là Donc du coup si t'as un produit qui t'intéresse, tu vas en description, tu check le setup et t'auras le lien Comme d'habitude, si cet épisode t'as plu, tu mets un like, un commentaire, tu me dis quel setup t'as préféré Et puis comme ça on va pouvoir échanger en commentaire Bon allez c'est parti, on démarre ce cinquième épisode des setups des abonnés On démarre cet épisode avec le setup simple mais efficace que m'a envoyé Dark M Tout d'abord l'écran, signé MSI de sa gamme Optix, parfait pour le gaming, 27 pouces 144Hz Niveau périphérique, le clavier est signé Corsair, c'est le K70 RGB avec des switches MX Brown La souris est aussi de chez Corsair, c'est la M65 Pro RGB sur un tapis de souris Riser Pour finir, le casque gamer signé SteelSeries, le Arctis 3 édition console, c'est un très bon choix Maintenant, venons-en à ton PC gamer avec comme boîtier le Zalman Z9 Neo A l'intérieur on retrouve un Ryzen 5 2600, 8Go de RAM de chez G-Skill et une GTX 1070 Et bien sûr un combo SSD HDD des familles Tu as aussi une console Nintendo Switch pour jouer à Super Smash Bros Ultimate, la base Une JBL Go 2 pour la musique et un Xiaomi Redmi Note 5 comme smartphone Tu as mis une année à réunir ce setup qui est franchement de qualité avec que des produits haut de gamme, tu as aussi su bien l'agencer dans la place que tu disposais, il ne te manque plus que des petits LED par-ci par-là pour égayer le tout et ça sera parfait On poursuit avec le setup que m'a envoyé Anthony Commençons par ton PC gamer avec son joli boîtier Cooler Master H500P Lash White avec à l'intérieur Un i7 8700K sur une carte mère Asus et 16Go de RAM en DDR4 Pour la carte graphique on est sur une GTX 1080 de chez Gigabyte et bien sûr il dispose d'un combo SSD HDD plutôt appréciable Niveau périphérique commençons par l'écran de 24 pouces de chez Acer il est 144Hz et il dispose du 3D Vision Le clavier de chez ROCAT, le Suora il est rétro-éclairé en bleu et dispose de brown switch de qualité La souris est aussi signé ROCAT, c'est la Kyro RGB sur un tapis de souris Kanga de chez ROCAT aussi Niveau audio on a des enceintes de chez Trust, un casque gamer de chez HyperX, le Cloud 2 et pour finir un casque Beats des familles Anthony tu disposes là d'un joli setup simple et épuré que j'aime beaucoup, en plus avec ton petit décor composé de figurines c'est le top Vu que tu as pas mal de place, n'hésite pas à passer sur un double screen, tu verras ça change la vie On continue avec le setup Full Red de Halon Déjà commençons par ton double screen composé d'un écran MSI Optics de 24 pouces 144Hz et d'un écran Acer Full HD de 24 pouces Comme périphérique tu disposes d'un clavier Trust GXT 890 et d'une souris Logitech G502 sur un tapis de souris de la marque Klim En ce qui concerne l'audio, il a comme casque gamer un HyperX Cloud 2 et des enceintes de chez Logitech, les Z313 Avant de parler de ton PC Gamer, passons à ton coin console avec ta PS4 Pro et tes deux manettes Le tout branché sur une magnifique télé LG de 108 cm, bien sûr elle est 4K Maintenant ton PC Gamer avec un i5 7400 sur une carte mère Asus Strix et 16Go de RAM en 3000 MHz Pour la carte graphique, tu as opté pour la RTX 2060 de chez PNY, très bon choix Pour ma part j'ai aussi une carte graphique de cette marque là et c'est plutôt du bon matos Bien sûr pour finir, comment ne pas parler de ta bande LED de 5 mètres qui flash comme jamais Franchement ça donne une très bonne ambiance au setup et c'est vraiment cool On poursuit avec ce setup placé en deuxième position qui m'a été envoyé par Loïc Ton setup est vraiment propre et le câble management est plutôt bien fait Pour l'heure, tu ne disposes pas d'un vrai PC Gamer des familles mais simplement d'un MacBook Air 2017 qui c'est vrai doit bien fonctionner sur les logiciels d'encodage Mais qui ne te permet pas forcément de jouer dans de bonnes conditions Mais dès que tu as le budget, prends toi une bonne grosse machine de guerre Pour ton écran, c'est un Yamaha 1080p, 1 milliseconde de temps de réponse En terme de périphérique, on a un clavier The Gelab Rubidium, c'est le même que le mien Et une souris MX Master 2S, le tout sur un tapis de souris exco rouge Niveau audio, on retrouve un casque bureautique TaoTronics et un casque Gamer HyperX Cloud Alpha, bien sûr la base Tu disposes aussi d'un micro-Rode NT-USB, ton smartphone c'est le Galaxy S9 D'ailleurs il fait au passage de très belles photos Je vois aussi un petit Google Home Mini ainsi qu'un ventilo plutôt sympa qui doit être bien pratique en été Enfin ton bureau que je trouve très design, en plus avec les deux néons et les diverses LED Ça le fait encore plus ressortir, c'est vraiment sympa On termine donc ce cinquième épisode des setup avec celui de Hexalon Déjà tes deux bureaux sont vraiment cool, en plus avec les LED, l'ambiance est au top Commençons par ton PC portable gamer qui est un Asus ROG Strix au format 17 pouces Avec un i7-7700HQ, 8Go de RAM et une GTX 1050Ti Le tout tranquillement posé sur un petit support Ross Gaming Niveau périphérique, on retrouve une souris de chez Corsair, la glaive RGB Sur un tapis de souris MM800 toujours de chez Corsair En terme d'audio, un boss QC35, la base ainsi que des écouteurs Turtle Beach et des Airpods Niveau parleur, Mega Boom Red, Pioneer, Sony, ça doit vraiment s'ambiancer là-dedans Maintenant côté console, une PS4 Slim branchée à une superbe télé 4K 152cm de chez Polaroid Tu dois bien être installé devant cette télé Surtout que tu as un corps certé un race comme siège gamer, c'est vraiment pas mal Quoi dire de plus sur ton setup, il y a tellement de matos par-ci par-là que je ne sais plus de quoi parler Ton matériel son est plutôt cool, table de mixage Bird, BM402, Micro Bird, EM2, M-Track 2X2 Bref, du bon matos Ta déco est vraiment cool avec toutes tes boites de produits Perso, j'ai une pièce entière dédiée aux boites Ouais, 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 c'est la crise Sinon, pour finir, niveau smartphone, on retrouve un iPhone 7 et un Huawei Mate 20 Pro Franchement, un setup plutôt huge avec énormément de matos Je n'ai pas tout cité tellement il y en a En plus, l'ambiance LED est vraiment cool, très bon taf Tu peux vraiment être fier de ton setup Bon, voilà, ce cinquième épisode est maintenant terminé J'espère qu'il vous aura plu Bien sûr, en description tu as toutes les infos pour que toi aussi tu puisses m'envoyer le tien Tu as aussi tous les liens des produits, les liens des setups Tu vas voir ça, tu check Bien sûr, tu mets un like, un commentaire, tu t'abonnes Moi, je te dis à plus dans de prochaines vidéos Allez, ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz